bonjour à tous et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo FAQ de 2023 première effectivement parce que je vais en faire une deuxième plus tard dans l'année comme en 2022 et je vous avais posé un post sur discord également un post communautaire et une vidéo annonce j'ai eu plusieurs questions sur discord, aucune sur youtube que ce soit communautaire ou dans la vidéo annonce donc on va rester sur discord si vous voulez et bien avoir quelque chose à faire à côté de vous n'hésitez pas du coup prenez à manger de toute façon ça va être une opus morale qu'autre chose pour ceux qui voudraient voir les questions vous pouvez également donc on va commencer par les questions d'Adrien à quand le entrecrochet inséré event que tu nous as teasé ? et bien sachant que le seul event que je vous ai teasé dernièrement c'était le turnout of Pockypot 11 et que ça date qu'il y a à peine de la vidéo des projets parce que ça c'est sûr que c'est le prochain truc qui va sortir le reste des trucs c'est annoncé mais c'est juste annoncé en tant qu'envite ce n'est pas annoncé en tant que tel et sinon c'est le seul truc que j'ai vraiment annoncé donc le TP11 ça arrivera quand ça arrivera donc vers mars-avril comme d'habitude et j'ai une très grande envie de faire une saison un petit peu spéciale donc on verra ça deuxième question que doit-on faire pour me faire ban de ce serveur ? ben c'est simple soit tu fais quelque chose dans le salon sanction soit tu fais quelque chose qui est catégorisé dans le paragraphe ban temporaire ou ban def ou bien tu te prends 3 aversements 3 warm et donc tu seras sanctionné en conséquence selon ce que tu as fait et du coup je vais te poser une question pourquoi tu voudrais simple la troisième question n'en as tu pas marre des FAQ avec toujours les mêmes questions ou des questions troll en vrai non j'ai pas marre de faire des FAQ j'aime beaucoup enfin beaucoup j'aime parler de ma vie et dire n'importe quoi donc c'est la bonne occasion soit sur youtube les FAQ de poser des questions peu random sur n'importe quel sujet ou des questions un peu troll donc je peux parler techniquement de tout et donc ça c'est intéressant et non dans tous les cas si c'est les mêmes questions c'est pas grave j'y réponds sauf si vraiment j'y ai répondu dans la dernière QQ et encore et les questions troll c'est toujours drôle de répondre même si les trucs troll j'aimerais plus les voir je pense pour les concepts comme les pires dilemmes ou les trucs du genre dans lesquels bah là vraiment il y a un vous pouvez mettre des trucs troll pour ego et les FAQ pour une ou deux à la limite et encore enfin j'ai une question peux-tu en quelques mots simples nous expliquer de la manière claire mais détaillée ce qu'est exactement la relativité restreinte ? je vais te l'expliquer de manière très simple parce que c'est une chose assez simple à comprendre en fait la relativité restreinte c'est quand quelque chose n'est pas vraiment accessible du coup c'est restreint et que c'est entre différents individus donc il y a relation donc relativité restreinte voilà je n'ai aucune idée de ce que c'est la relativité restreinte donc je te laisserai nous expliquer ça en commentaire que poursuit de la maltraitance animale dans Pokémon et dans Minecraft ? on va commencer par Minecraft dans Minecraft il n'y a pas de maltraitance animale vu qu'il n'y a pas de de traité enfin il n'y a pas de lois qui dit que la maltraitance animale c'est pas bien et même vu qu'on est le seul vraiment joueur et que les PND s'en battent les couilles de leurs mobs s'ils ont des animaux et encore parce qu'ils peuvent même pas les utiliser est-ce qu'en soi il y a vraiment de la maltraitance ? vu qu'en tous les cas tu as besoin des mobs enfin des animaux pour faire différentes choses en soi il n'y a pas de maltraitance animale de toute façon c'est juste un jeu vidéo mais je sais que tu poses ça pour la troll et dans Pokémon il n'y a pas d'animaux en tout cas dans les jeux en eux-mêmes ce n'est jamais arrivé il n'y a jamais eu d'animaux dans l'animé oui enfin quand je dis dans les jeux il n'y en a jamais eu physiquement dans la description de Pokédex il y a eu des références aux animaux comme les poissons, les souris les éléphants etc mais il n'y en a jamais vraiment eu dans les jeux et dans l'animé principal il y a eu à quelques reprises on voyait quelques animaux on a vu des poissons dans la première session dans la reine de Ondine ou sûrement d'autres trucs et dont je n'ai aucun souvenir mais en soi les animaux existent mais pas vraiment donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la maltraitance animale sachant que dans tout cas on bouffe les pokémons etc à voir une société tolérante sans limite sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant Karl Popper l'a écrit également comme apparemment paradoxal que pour prendre une société tolérante la société doit être intolérante à l'intolérance c'est intéressant j'ai l'impression que je l'ai même étudié en SES ou c'est peut-être moi j'ai un doute je dois peut-être confondre avec un autre truc je trouve que c'est que c'est logique qu'il doit y avoir de la tolérance sur l'intolérance parce que sinon le monde part en couilles déjà que le monde part un peu en couilles donc autant avoir un minimum autant être un minimum safe j'ai envie de dire et les paradoxes c'est toujours bien les paradoxes c'est trop intéressant les paradoxes en soi et dernière question d'Adrien quel animagus n'aimerais-tu surtout pas avoir ? et bien sûr je n'ai pas préparé la vidéo donc je sais pas c'est quoi les animagus je sais que c'est d'Harry Potter mais quoi comme animagus ? on va y en voir les animagus alors il y a faucon chien oiseau est-ce que je vois ? je vais faire un wiki parce que là il y a plus de trucs moi je vais faire un petit de c'est anti il y a rat, serre, oiseau chien, gré, ou encore oiseau c'est simple c'est marqué mais bon c'est deux trucs différents scaravé et des trucs inconnus mais on s'en fout alors lequel j'aimerais pas avoir et bien j'aimerais pas avoir le scaravé Rita Skeeter j'aimerais pas avoir le cerf de James Potter enfin celui qui a James Potter le scaravé parce que j'aime pas les insectes le cerf parce que je m'en fous un peu celui de Peter Pettigrew le rat aussi je m'en fous en fait et celle qui pourrait peut-être m'intéresser c'est l'oiseau du coup soit de Cliona soit de Morgan le fait le chat tigré pourquoi pas le très grand chien en pelage noir ça dépend de son design le faucon de Falco et ça je pense que le faucon ça serait le plus logique c'est un animal très stylé en plus donc je dirais soit l'oiseau soit le faucon le chien stylé et pourquoi pas le chat tigré mais sinon voilà prochaine question on va passer sur la question de Sebu pourquoi t'es célibataire depuis 23 ans déjà mon ref j'aime pas 23 ans j'en ai 21 même si bon allez je vais avoir 22 ans cette année donc 23 ans j'ai existé même pas littéralement et pourquoi toi t'es toujours célibataire depuis t'as quel âge déjà Sebu ? euh tu dois avoir 18 ans je crois donc pourquoi t'es célèbre depuis 18 ans mon ref euh et pourquoi je suis célibataire bah sachant que depuis que j'existe c'est à dire depuis 21 ans déjà euh j'ai été en couple deux fois donc euh techniquement je suis pas célibataire depuis 23 ans et toi on verra ça en commentaire mais euh ouais je suis pas célibataire connard c'est toi qui est célibataire euh euh deuxième question de Sebo pourquoi ton logo on dirait que c'est un enfant de 4 ans qu'il a fait ? bah c'est peut-être parce que c'est un enfant ouais pourquoi j'allais dire un truc là et c'est peut-être parce que c'est un c'est une personne qui a le niveau de dessin d'un enfant de 4 ans qu'il a fait donc oui mon logo pour ceux qui ne savent toujours pas euh je l'ai fait du coup en durant durant l'été 2015 je crois quand j'étais en Turquie ou je l'ai peut-être fait avant je sais plus euh je l'ai dû le faire avant je pense je sais plus mais c'est dans cette période-ci et je l'ai fait sur Paint euh je ne l'ai jamais changé et franchement je kiffe mon logo il est original il y a ma touche du coup vu que c'est mon c'est mon design de dessin vous pouvez le voir euh je m'étonnerai que déjà ça va aussi mal dessiner que moi et en plus euh bah du coup il y a deux couleurs qui sont qui correspondent bien à la chaîne le rouge et le bleu avec un petit fond blanc plusieurs questions de Diflix comment as-tu fait pour être célèbre à ce point euh si tu parles et bien de célébrité euh en sens général j'en ai aucune donc euh bof je l'ai pas fait et sinon si tu parles en termes de célébrité en termes de réseau que je me suis créé depuis que je suis sur internet et bien c'est euh par en étant sympathique auprès des gens euh pour les youtubeurs du coup avec qui j'ai sympathié ou des chaînes avec qui j'ai sympathisé c'est bah du coup tout simplement en étant actif dans les commentaires en en bah en les suivant sur les réseaux machin et du coup bah il y a eu rapprochement tout simplement euh naturellement euh as-tu triché avec des bots sur des sites illicites euh 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 c'était ici je vois de quoi tu parles pour tout ce qui doit être drogue etc etc et euh des bots non bah le seul les les seuls bots je peux te dire que j'ai dû utiliser de ma vie c'est les bots discord tant que les bots euh pour euh… 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 envoyer des spams euh… euh… faire des trucs euh… qu'un humain ne pourrait pas faire sur des sites… euh… jamais fait et en vrai je sais même pas comment ça marche croyez-tu en l'humanité actuellement non alors c'est peut-être très pessimiste mais l'humanité il pue la merde mais d'une force ça va pas être une vidéo politique je vous le rassure mais entre la guerre par exemple qui a entre la russie et l'ukraine l'augmentation des prix qui n'ont aucun sens pour certains des items dont j'ai été modèles produits mais vous m'aurez compris certains trucs qui n'ont aucun sens et qui existe certains certaines communautés qui gueule je trouve un peu trop pour des trucs qui n'ont rien qui du coup desservent leur leur cause ou des trucs du genre l'humanité actuellement je trouve qu'il a au point mort certes avant il y avait d'autres problèmes et ça mais ça partait pas autant qu'en tout cas maintenant aujourd'hui bon si tu fais quelque chose de mal tu es directement comme celle donc vous voyez bien que il n'y a pas forcément d'humanité aux yeux du monde et en soi l'humanité je m'en fous chacun fait sa vie et du moment que moi je suis content attendait pour moi et si les autres bas c'est pas le cas bas j'ai déjà dire tant pis mais non mais good luck j'ai la chef si oui à combien de portant on va dire un petit peu quand même 10% ce serait déjà énorme web dans les entours de 10% l'humanité va moi je fais ma vie je fais les trucs que je kiffe les vidéos mes projets que c'est le reste du monde pas que je m'en fous mais je m'en fous un peu ce sont tués en ce moment au moment où le commentaire où tu as posé la question j'allais bien normalement mais en ce moment au moment où je récorde ça on est le 30 j'enregistre ça j'enregistre la fq le jour même où vous l'avez j'ai pas le temps de le faire avant non je fais pas bien il ya des moments où surtout le soir ou en essayant de dormir je vais pas très bien à cause de plusieurs choses dont je vais pas parler en vidéo parce que pour le moment je vois pas d'utilité c'est peut-être un peu trop privé pour que j'en parle encore sur youtube aux yeux du monde si j'en parle sur discorde à vous certes c'est accessible il ya le lien qui en description mais faut déjà faire l'effort et il ya aucun abonné sur ça donc c'est limite comme si c'est un savoir privé donc non je me sens pas vraiment bien enfin en termes de santé extra ça va mais je suis malheureux c'est faut faire la distinction entre les deux ça va mais je suis malheureux et ça c'est le cas depuis plusieurs mois déjà india que un diagnostic moment de santé mentale je pense que personne n'aura envie de voir ce qui se passe dans ma tête donc diagnostic on va éviter je pense et faudrait demander à quelqu'un qui soit doué dans le milieu un psy comme un psychologue un psy un psychologue une personne qui travaille du cerveau pour savoir et bien si je suis net dans ma tête et je crois pas que je suis très net dans ma tête penses tu que ces questions en plus des autres ans sont utiles pour la faq bah ouais on apparaît de plusieurs trucs on a parlé d'harry potter de célibat avec les questions de merde de c'est vous dont mon logo encore une fois de tes questions sur l'humanité ma santé mentale les questions de rien sur la maltraitance animale même si même si pour certaines questions c'est un peu des questions troll mais c'est toujours dans les questions troll est toujours une petite question une part de on a envie quand même de savoir la réponse à mon lieu et rend des trucs genre que je dois faire pour me faire battre bon les questions comme ça c'est drôle du coup c'est toujours intéressant de savoir du coup forcément ça peut être utile dans plus ça revanche le temps de la vidéo ne ressent plus tu pas plus un qcm pour avoir ne ressemble tels pas plus un qcm pour avoir le plus de points j'ai pas compris mais si tu parlais du fait qu'il ya plus la question plus je peux avoir de vrai enfin je peux avoir une vidéo plongue en soi c'est vrai je m'attendais à avoir plein de questions j'aime bien faire une quête et faq plus ou moins longue donc environ 20 minutes c'est toujours intéressant et en plus c'est bien on parle de plein de trucs question de c'est où as tu envie d'être amoureux et pourquoi de mes gros être envie d'être amoureux c'est c'est compliqué j'ai beaucoup envie en ce moment mais je redoute énormément également bon moment je m'en sens pas capable d'en parler sur youtube et est vraiment des choses sur youtube que j'ai envie de parler depuis longtemps mais que je n'ai pas encore fait peut-être en privé je pourrais vous en parler mais actuellement voilà si compliqué et pourquoi de mes gros jamais de la vie je serai amoureux de l'écran déjà parce que je suis pas je suis pas gay marron pour ceux qui m'aiment beaucoup mais parce que pas mes gros on n'est pas de quoi tout simplement question de pas manchot empereur ou tournade de feu ça en vrai devrait tournade de feu le manchot empereur peu importe le cas du coup au numéro un deux sept avec ça sont des techniques plus on avance du coup dans les animés nous mêlons c'est son délit en termes visuellement ce sont les meilleures techniques je ne sais pas si vous avez déjà vu le le penchant empereur avec requin il n'y a pas vraiment de traduction à cette super technique devine à ce mail ven orion ou le super manchot empereur je sais plus le manchot empereur gold et mais des super techniques qu'il n'y a jamais le harris orion elles sont hyper stylé le manchot empereur numéro 7 avec les couleurs d'arc-en-ciel qui défile avec cette manchot ultra stylé visuellement ce sont des meilleures techniques mais la tournade de feu elle est plus iconique et donc je pense préférer la tournade de feu question de c'est vous je préfère être arabe ou juif en vrai je dirais arabe parce que je sais que c'est une question trop déjà parce que je suis déjà musulman et que je suis turc c'est le truc qui se rapprocherait le plus de ce que je suis actuellement juif il ya des troupes après c'était parce que j'ai pas l'habitude mais il ya des trucs qui moi personnellement me feront un peu pas chier mais genre le truc du fromage et de manger kachère et tout vu que le fromage j'aime bien ça je trouverai ça un peu chiant mais sinon j'irai arabe parce que c'est vraiment le truc qui se rapproche que le plus de ce que je suis déjà en gros des problèmes ont une carrière et ben du coup selon ta question je préfère les problèmes et d'autre façon je suis une personne à problème c'est logique tout le monde le sait la question de angèle madame q que penses-tu des fiançailles de mathieu et angèle du coup et bien félicitations à vous deux c'est vraiment trop bien bonheur à vous deux et on espère que que tout cela se passe bien pour l'avenir et j'espère être invité pour le mariage sinon on subirait les conséquences question de gala qui est la meilleure rédactrice pour sachant qu'il y en a qu'une seule et je crois que c'est ce que tu avais dit il ya qu'une seule figure c'est moi du coup tu es là forcément la meilleure et la meilleure rédactrice simplement et la question de wolf imagine que ta mère est recrutée au mot la rouge qui dit quoi faire yes c'était un plaisir dans rêve pour en soi je m'en fous un peu pour ce qui ne savent pas ce qu'elle le mot la rouge c'est un j'ai à dire un spectacle mais il me semble que c'est un spectacle c'est un bâtiment dans lequel il peut y avoir des spectacles de cadavres etc et d'autres trucs également je crois qu'il ya du théâtre des gens voici manière à vous françois je m'en fous un peu si je pense que tu t'attendais à ce que je ténère ce que j'ai des réactions et tout bon en vrai je m'en fous en soi je m'en fous énorme je me fous de beaucoup de choses dans la vie et ceci en fait partie plus ou moins donc voilà j'espère que cette vidéo et faq vous aura plu leur adieu au moins 20 minutes mon objectif mon petit objectif est atteint j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce à activer la poche et à me dire du coup si la vidéo vous aura plu ça peut être cool de savoir et on se retrouvera j'espère du coup la prochaine fois pour de projets aventures à dans plusieurs mois pour ce qu'il faudrait savoir ce sera probablement vers juin juillet pour la deuxième vidéo et faq de l'année et d'ici là c'est le 25 et je vous dire enjoy